Ouais salut, les temps sont graves, les temps sont graves parce que il y a un truc que j'ai remarqué au pays là, c'est n'importe quoi quoi et c'est un coup de gueule que je veux faire en même temps pour la RTI, oui la RTI de Côte d'Ivoire, la radio-télévision ivoirienne j'aimerais savoir combien les indiens vous donnent pour faire passer leur série à la con à la télévision combien les américains vous donnent pour faire passer leur film à la télévision pour que tous les Ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire sur une télévision publique regardent j'aimerais savoir, parce qu'à chaque fois après on s'étonne quand un artiste meurt de faim ou un artiste meurt de maladie, il n'a pas d'argent pour se soigner, on se dit comment on va faire et puis maintenant on dépense l'argent pour les funérailles, pour rien du tout donc ça devient maintenant autre chose, et c'est très inquiétant parce qu'on se dit dans un pays comme la Côte d'Ivoire, un grand pays comme la Côte d'Ivoire nous avons une télévision, une des plus grandes d'Afrique, qui est publique en plus et pour faire passer un film ivoirien avec des artistes ivoiriens, des acteurs, des réalisateurs qui se saignent, qui vont même prendre des crédits pour faire des films pour essayer de faire quelque chose de potable, afin que la Côte d'Ivoire toute l'Afrique et le monde entier voient que la Côte d'Ivoire a des talents et peuvent faire quelque chose vous leur demandez des sommes astronomiques pour faire passer les films mais quand il s'agit des séries indiennes et machin qui fatiguent les gens je ne sais pas, à combien les gens la vous donnent il faut nous tirer, il faut qu'on sache exactement avec toute la redevance que les gens payent sur chaque voiture d'électricité on paye 2000 francs, il y a combien de compteurs en Côte d'Ivoire ? et ça fait combien de milliards qui rentrent à la RTI pour qu'on puisse encore serrer le coup des artistes ivoiriens qui essaient de faire quelque chose pour faire valoir la culture ivoirienne parce qu'une nation ce n'est pas seulement l'agriculture ce n'est pas seulement dans les bureaux qu'on travaille la culture aussi fait partie d'une nation et la culture aussi fait grandir une nation vous savez combien de milliards la culture anglaise rapporte à l'Angleterre ? non, et aux Etats-Unis je n'en parle même pas mais ici on fait tout pour étouffer les artistes c'est-à-dire que ça fait mal même qu'on puisse savoir qu'un artiste gagne de l'argent par rapport à son travail c'est quoi ces trucs-là ? arrêtez cette sorcellerie, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'assasse un jour on va dire oui, c'est tel gouvernement, c'est tel ceci, on s'en fout maintenant de l'histoire des politiques c'est une histoire, c'est vital pour la Côte d'Ivoire regardez les exemples que les enfants ont maintenant dans les rues c'est que des histoires de la pornographie, des bêtises et c'est ça qui est dans leur tête tu vas demander à un enfant de 4 ans de chanter une chanson il va te chanter des quittatas, des conneries comme ça parce que c'est ça sûrement on voit, l'apologie de la médiocrité mais les bonnes choses, quand les gens se fatiguent pour essayer de faire quelque chose de sérieux quelque chose de bien tu arrives à la télévision, on va te demander des sommes astroniques pour faire passer ton film, mais pour faire la promotion de ton film un Ivoirien, une télévision publique non, il faut que ça s'arrête, écoutez, il faut que ça s'arrête il y en a pas maintenant de ces trucs là et à chaque fois, vous allez nous raconter des histoires oui, c'est pas gratuit, c'est pas ceci vous faites quoi avec l'argent de la redevance ? vous faites quoi avec tout ça ? et il y a combien de personnel à ATI pour qu'on dise que tout l'argent de la redevance part dans tout ça, même le matériel et tout ça quand même, il faut arrêter on ne voit pas des choses extraordinaires encore jusqu'à présent jusqu'à présent les canaux d'audio ne sont pas encore stéréo on sait ça ? donc on ne sait pas ce que vous faites avec tout cet argent puis maintenant aujourd'hui, on va nous demander de l'argent excessivement pour pouvoir faire passer nos trucs il faut que ça s'arrête là, c'est vraiment un coup de gueule et un coup de coeur parce que j'en ai marre de ce genre de choses là il faut que ça s'arrête arrêtez parce qu'on ne pourra jamais faire quelque chose dans ce pays là et on veut vraiment faire quelque chose on est des gens, on veut travailler, on veut faire quelque chose mais on nous étouffe dès le départ c'est quoi ces trucs là ? les gens se fatiguent ? non, il faut que ça s'arrête, j'en ai marreille, bye ! merci 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 !